Musica, la passion de la musique, avec Rolex. Il est des opéras qui sont aussi grandioses que les chefs-d'oeuvre de l'art pictural. Ceux de Verdi ont cette puissance, notamment celui qui retrace l'histoire de l'esclave éthiopienne Aïda. Mais au-delà de la marche triomphale et de la force des cœurs, une tragédie se noue. Cela parle de déception, de jalousie, d'amour rejeté, et d'actes irrationnels de jeunes gens qui se laissent emporter par leurs sentiments. Ici, les pyramides, pharaons et éléphants ont disparu. Pour cette production à l'Opéra Bastille à Paris, la néerlandaise Lotte de Baer voulait dans sa mise en scène laisser de côté tous les stéréotypes. Elle est partie sur une espèce de distorsion qu'il y aurait et qu'il y a eu au XIXe siècle entre une Europe où des puissances occidentales extrêmement dominantes et des peuples qui allaient être amenés à être colonisés, donc dominer eux-mêmes, et les craquements et les tensions qu'ils pouvaient avoir entre les deux. Les personnages d'Aïda et d'Amonasso sont incarnés par des grandes marionnettes manipulées avec nous, elles bougent avec nous en scène, comme si c'était des doppelgangers, des doubles, qui sont à la fois inquiétants, fascinants, assez touchants aussi par leur incapacité à vraiment vivre. Je suis presque une narratrice, celle qui raconte l'histoire et qui la contemple comme une personne extérieure. Et c'est pour moi une des grandes, grandes prodiges de cet opéra, de paraître immense comme un immense péplum hollywoodien et de réserver des moments très intimes, très tendus, très psychologiques, presque bergmaniens. Ce drame au cœur d'un film épique connaît une issue funeste où le héros est enterré vivant dans une pyramide pour trahison. Aïda rejoint son amant dans la mort. Ce moment où tous les deux ont des hallucinations, probablement à cause du manque d'oxygène, où la lumière leur apparaît et où leur âme, torturée, trouve le chemin vers les cieux. Certes, cela apparaît un peu exagéré, jusqu'à ce que l'on entende la musique et que cela fasse sens. J'aimerais bien savoir si Aïda était d'accord pour choisir la mort, si elle a peur de la mort ou si elle l'accepte. Et s'il y a une transcendance, si elle croit en la vie après la mort et s'ils seront ensemble dans l'au-delà. J'aimerais connaître la suite. Musica, la passion de la musique avec Rolex.